Donc ces mesures-là sont des mesures salutaires et on les attendait aussi parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'Andegosem depuis le mois de février a fait un communiqué dans lequel il a appelé à tout cela. Il a appelé à l'information, à la communication pour les populations et à la protection des travailleurs pour endiguer ce fléau. En ce temps, il n'y avait pas le premier cas. Donc très tôt, nous avons alerté, nous avons demandé aussi à renforcer les frontières, mais aussi les agents de deuxième ligne, c'est-à-dire les agents qui prennent en charge les populations en cas de contaminations. Vous avez vu le cas d'Aruminam évocateur parce que nos camarades ont été contaminés par celui qui était porteur de ce virus. Vous voyez, parce que les personnels payent aussi le plus lourd tribut. Mais aussi qu'à cela ne tiennent. Donc c'est notre métier. On a choisi donc d'être là et quel que soit Alpha. Donc même si ces mesures n'étaient pas prises ici, on est là debout comme on le dit. C'est des mesures qui sont salutaires, qui sont extrêmement importantes. Parce que la question fondamentale ici, c'est de rompre la chaîne de transmission. Étant donné que c'est un virus qu'on importe, si on fait en sorte que l'importation s'arrête, nous aurons un problème local qu'on va gérer dans la communauté. Donc si maintenant on arrête tous ces rassemblements-là ou bien on ne perd pas l'occasion de ces rassemblements, on diminue donc les risques de propagation. Et de ce fait, on pourra mieux agir sur la maladie. Parce que même si c'est un virus extrêmement dangereux, donc le malade qui est là ne présente que des symptômes. Et c'est avec le traitement symptomatique, avec nos spécialistes, nos éminents spécialistes qui ont vaincu beaucoup de maladies. Le choléra est passé par là, a trépassé l'Ebola, tout cela. Donc nous pensons que nous sommes en mesure de contrôler davantage. Peut-être avec le coronavirus, la différence c'est surtout cette vitesse-là de la propagation. Oui, c'est une vitesse de propagation extraordinaire. Parce que déjà à un mètre de celle du porteur, on a tous les risques. Donc vous voyez tous les risques de contamination. Bon, ensuite maintenant avec la promiscuité, donc nos foyers qui sont là, à quel quel qu'ils sont. Donc nos bus, bon, d'ailleurs si vous voyez même là où les gens vivent individuellement, où ils sont très séparés, ça a fait des ravages à pourraisons chez nous ici. Non pas, nous ne pouvons pas nous permettre cela, donc cette promiscuité, cette cohabitation, ces salutations. Donc on n'a plus fini parce que le virus est manuporté, comme on le dit, il est porté par là. Nous pensons que donc c'est des mesures qui sont salutaires, non seulement par rapport à nos parents de la diaspora, donc ils sont dans des foyers qui sont connus, des foyers, parce que l'épicentre aujourd'hui c'est quoi ? C'est l'Italie. Et si on ne fait pas gaffe, l'épicentre possède de place aussi en Afrique. Donc le Sénégal aussi est une porte d'entrée de l'Afrique, donc on pourrait aussi construire un groupe par exemple, on ne le souhaite pas. Donc c'est pourquoi cette mesure-là, elle est d'une importance capitale. Et heureusement, avant qu'il y ait seulement sur une des ondes, donc les ondes d'une radio, donc j'ai lancé un coup de cœur et j'ai demandé à le président de la République d'essayer de convaincre les chefs religieux pour qu'on puisse arrêter toutes ces manifestations religieuses et toutes les autres manifestations qui pourraient drainer des foules et donc créer les conditions d'une contamination rapide. Alors, on vous a toujours entendu aussi décrire le niveau du plateau médical sénégalais. Pensez-vous aujourd'hui qu'on a les moyens de contenir une épidémie ou pandémie de coronavirus ? Non, ça je pense que si on le dit aussi, il faut le relativiser parce que l'Italie, la Chine, la France aujourd'hui, les États-Unis ont beaucoup plus de moyens et sont débordés. Parce que quand il s'agira de détresse respiratoire, c'est là où ça devient très sérieux. Si c'est d'entraînement symptomatique seulement, donc là, on n'a pas de problème. Mais en cas de détresse respiratoire, là, on peut chercher un respirateur pour chaque malade. Donc, si on en a 10, 20, 30, 40 %, on voit ce que ça fait, on évite d'avoir rien. De ce fait, donc, on ne pourra rien gérer. Donc, ce sera une situation incontrôlable. Donc, les autres pays, ils vichent que nous n'ont pas les moyens, à forte raison que nous, nous qui sommes en train de chercher, donc, de me chercher, de chercher les voies, les moyens. Vous avez aussi, Ander Gossum, il y a quelques jours, plaidé pour la protection et surtout la préparation du personnel de santé. Aujourd'hui, ce personnel est exposé. Ce sont d'ailleurs les premiers à être en contact avec les malades. Pensez-vous que des mesures sont prises à ce niveau ? Et ne craignez-vous rien par rapport, justement, à ce personnel ? Évidemment, bon, je vous confirme, on l'a dit, qu'on a demandé à ce qu'on protège le personnel, à ce qu'on équipe. Juste maintenant, les instruments de détection, il y a des personnels qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un thermoflache, qui n'ont jamais vu une caméra thermique. Donc, vous voyez, c'est des problèmes. Maintenant, il y a des agents qui avaient été formés, donc on les appelle communément les agents de première ligne qui sont au front, mais maintenant, il reste en cascade la formation des autres agents de deuxième ligne. Et de ce fait, Kolda, hier, ils m'ont appelé, l'école de Kolda m'ont appelé en me disant qu'il y a un CERD qui est prévu, mais pour l'instant, ils sont dans demi-mortre. C'est valable aussi pour tambas et autres. Donc, nous pensons qu'il y a eu des formations qui ont commencé, mais il faut qu'on accélère la formation. Il faut qu'on accélère aussi la livraison des équipements de protection. Parce que même pour les équipements de protection, c'est lors de l'habillement ou du déshabillage qu'on contacte le plus la maladie. C'est comme, et voilà. Et les gens ont besoin de savoir comment on porte cet équipement-là. Et ensuite, maintenant, comment on l'utilise. Et les masques aussi. Les masques, ce n'est pas des masques qu'on porte à longueur des journées. Il y a aussi une conduite àthènes. Parce que maintenant, les gels sont passés sur les mains pour neutraliser le microbe. Donc, il y a tout cet arsenal-là. Il y a des gaps. Il y a des choses qui ont été faites, mais ce n'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gaps. Et comme on l'a dit dans le communiqué, les personnes de santé conçuent non seulement le premier rempart, mais il conçue encore le dernier rempart. Quand on est le premier, le dernier rempart, on a besoin donc d'être protégé. Et c'est les personnes qui payent la plupart, les plus loups tribus. Ça, vous le savez. Et voilà, vous ne pouvez pas savoir même en Chine, si on peut donner des comptes, vous verrez que les personnes de santé, la Chine, et d'ailleurs, ces personnes-là, donc, a payé au fort, au fort tribus. Donc, la maladie en a emporté beaucoup. Ils n'étaient là que pour soigner sa mère, pour guérir. Mais malheureusement, ils n'ont pas guéri. Ils ne sont pas... Ils ont guéri déjà, donc ils ne sont pas tés avec. Ils ne sont pas tés avec.